Dans cette vidéo, on va voir 3 conseils pour gagner du temps quand tu réalises ton montage vidéo. Alors, on va pas se le cacher, si le montage vidéo c'est pas ta passion, tu vas très certainement me dire « Oh, le montage vidéo, c'est chronophage, j'aime pas ! » Et c'est normal, comme je te l'ai dit, si c'est pas ta passion, cela va te prendre beaucoup de temps et en plus de ça, ça va te demander beaucoup de concentration. Surtout qu'il y a beaucoup de logiciels de montage vidéo qui, visuellement, ne sont pas hyper faciles de compréhension et d'utilisation. Et en plus de ça, il faut avoir la connaissance du logiciel. Connaître le logiciel de montage vidéo, ça prend du temps. Et le but, c'est qu'une fois que tu as commencé un petit peu à te familiariser avec ton logiciel de montage, c'est de te donner ces 3 astuces qui vont encore plus te faire gagner du temps. Alors, bienvenue à toi sur ma chaîne YouTube. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Aurélien Ibarart et j'accompagne les entrepreneurs à utiliser les outils de la vidéo pour développer leur activité. En fait, avec cette vidéo, j'ai un seul objectif. C'est qu'avec ces 3 astuces, tu gagnes du temps sur tes montages vidéo. Et donc, que ce temps-là, tu le passes à faire des choses qui te tiennent beaucoup plus à cœur pour développer ton entreprise. Alors, tu vas voir ces astuces. Elles vont te paraître certainement évidentes. Elles sont très simples, mais mises bout à bout sur tous tes montages vidéo, tu vas voir que ça peut te faire gagner vraiment beaucoup de temps. A savoir que c'est des astuces que j'utilise moi tout le temps quand je réalise mes montages vidéo. La première astuce, elle est toute simple, c'est quand tu vas être sur ton banc de montage, quand tu vas importer ton fichier à éditer, c'est de lire ton fichier en accéléré. Alors, ne t'inquiète pas, le cerveau humain est bien fait. Tu vas t'habituer à lire en accéléré. Et le fait de lire ton fichier vidéo en accéléré va te permettre déjà, si tu veux relire ton fichier pour voir un peu ce que tu as dit, ça va te prendre moins de temps. En plus de ça, tu vas très rapidement voir où sont les endroits où il y a des blancs, les endroits où il y a des bugs, les endroits où il faut que tu coupes, les endroits où il faut que tu enlèves. Voilà, donc rien que le fait de lire en accéléré va te faire gagner du temps, rien que pour revisionner ta vidéo et pour voir tous les passages à enlever déjà d'un premier coup d'œil. La deuxième astuce pour gagner du temps lors de tes montages vidéo, c'est quand tu vas importer ton fichier à éditer dans ton montage, tu vas voir des espèces de vagues par rapport à l'onde sonore. Tu sais, tu as ton fichier et donc tu as un fichier vidéo et tu as un fichier sonore. Et sur ce fichier sonore, tu as des petites ondes qui forment en fait l'audio. Et tu vas voir, tu as des ondes comme ça et puis au moment tu as des gros blancs. Et ces gros blancs, en fait, c'est le moment où il n'y a rien, où il n'y a plus d'ondes sonores, en fait, c'est les moments où tu ne parles plus. Et bien en fait, déjà visuellement, tu peux déjà couper toutes ces parties-là sans avoir besoin d'écouter, de regarder ton montage vidéo. Tu sais déjà que toutes ces parties-là, c'est du blanc et que tu peux déjà les supprimer. Donc la deuxième astuce, c'est simplement, dès que ton onde sonore est plate et qu'il n'y a plus rien, et bien tu supprimes ce passage. Et enfin, la troisième astuce, elle demande un petit peu de temps d'apprentissage, mais derrière, c'est quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps gagné, c'est d'apprendre les raccourcis clavier. Moi, dans mon cas, quand je dois réaliser un montage vidéo, quand je dois couper un passage d'une vidéo, je ne vais pas aller chercher mon outil pour couper, cliquer, cliquer à un autre endroit, ensuite, repasser sur la souris, cliquer, supprimer, enfin, ça prend beaucoup trop de temps. Et je te parle de ça, mais ça peut être pour zoomer, dézoomer, se déplacer dans ton montage vidéo. À chaque fois, il y a des boutons pour le faire, mais tu perds beaucoup de temps. Que si tu apprends directement les raccourcis clavier pour couper, dès que tu coupes à l'autre endroit, bam, ça supprime d'un coup. Enfin, c'est un gain de temps énorme. Donc, je t'invite à aller voir dans les réglages, dans les options de ton logiciel de montage et d'apprendre, en tout cas, les raccourcis clavier de base pour couper ta vidéo, pour te déplacer, pour zoomer, dézoomer. En tout cas, toutes les actions que tu fais quotidiennement, tu as certainement des raccourcis clavier pour te faire gagner du temps et ne plus avoir besoin de chercher les outils au sein de ton logiciel de montage. Voilà pour ces trois petites astuces. Voilà, c'était pas très long, mais en tout cas, ça te donne trois petites astuces qui combinaient, parce que tu peux combiner ces trois astuces ensemble, et bien sur tes montages vidéo au quotidien, ça va te faire gagner beaucoup de temps. Et le temps, c'est important et c'est précieux. Et d'ailleurs, en parlant de temps, si toi, tu veux gagner du temps et ne pas avoir besoin de t'occuper de cette partie de montage vidéo, sache que moi, c'est quelque chose qui me passionne. Donc, si tu as envie de déléguer cette tâche, n'hésite pas à aller voir en description. Il y a un lien ensuite pour juste prendre rendez-vous, comme ça, on peut déjà discuter ensemble de ton projet. En tout cas, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si tu as des questions qui te viennent par rapport à cette vidéo, et bien je t'invite à me les dire en commentaire. Et je me ferai un plaisir d'y répondre directement en commentaire. Moi, en tout cas, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube, à me mettre un pouce en l'air, à cliquer sur la cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos qui vont arriver. Et moi, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz